et et bonjour la vod on est toujours moi je suis chobiti vous vous êtes le live et vous vous êtes peut-être la vod et on est toujours sur oh my god omg one more gates précisément wakfou légende des studios okama et on peut se douter que le fait que ça fasse omg oh my god n'est pas anodin je pense que j'ai une petite plaisanterie de la part dans kama comme d'habitude petit humour dans kama est reparti pour un combat contre un autre bouffetou chamane avec les deux petits bouffetons trop mignon les petits bouffetons trop mignon non ardharine je te vois je t'entends je n'oublie pas que j'ai du bouclier de toute façon mais juste pouvoir taper faire ça donc monsieur gros bouffetou chamane se mette devant pour tanker tout le monde et il va nous faire super mal alors que nous on peut avoir beaucoup de pv on gagne 25 d'armure quand un ennemi est vaincu je vois pas comment tuer à 36 il a ouais on est d'accord ardharine on perd du full bouclier j'ai pas envie de perdre 50 kama mais un moment faudra que je la joue je pense parce que ça pique l'oeil de colère qui nous a fait bien mal il a presque descendu celui là c'est cool c'est cool c'est cool c'est cool c'est cool ce qui veut dire qu'on va pouvoir faire une salve sans se poser de questions est ce que je la boost avant pour pouvoir faire 17 au petit bouffeton qui est derrière j'ai bien envie j'ai bien envie j'ai bien envie et puis après on tape je vais gagner du bouclier effectivement là pour le coup avait pas grand chose ah bah oui on n'a pas encore vu ce symbole guérison il va soigner des alliés 32 pv autrement dit ça va nous faire chier on va pas se le mentir on pourrait faire un perfect à condition de jouer ces trucs là je suis assez d'accord pour la frappe sombre j'aimerais quand même éviter qu'ils guérissent le petit bouffetou et sacrifier ça clairement on va pas le jouer je vais jouer une entrave voir ce qu'on peut avoir une salve salve c'est c'est dommage qu'on puisse pas la booster mais une salve c'est quand même plutôt cool on va donc faire un maelstrom dans la tronche du bouffe tout chamane et voilà malheureusement comme prévu il a soigné tout le monde on va douiller à douillet douillet 1 30 plus 12 ça fait 42 je vais me protéger c'est vrai que la charge aurait été pas mal oui la charge aurait été pas mal on va la faire maintenant pour se débarrasser de ce petit bouffeton on commence à avoir beaucoup de cartes entrave dans notre deck commence à avoir beaucoup de cartes dans notre deck voilà il refait rush forcément forcément il refait rush et ben je vais utiliser une carte entrave pour voir ce qu'on pioche on pioche une carte charge qui pourra nous être utile au prochain tour du coup c'est là rusher de toute façon là j'ai que de jouer deux voilà c'est déjà plus intéressant on va booster ça on a fait un critique là il ne reste plus que deux pv on a fait un critique là la salve va le tuer clairement c'est utile je vais utiliser l'entrave pour voir ce qu'on a derrière on a ça ok parfait on va faire une salve on va pouvoir on va ressacrifier celle là de toute façon dans notre main celle là elle est utile à rien voilà ça nous remet un petit peu dans le mal au niveau wakfu mais de bien se l'avouer ça neutralise quand même son soin c'était bien badass il va nous remettre des entraves c'est un petit peu chiant j'ai pas grand chose sur quoi taper non je ne jouerai pas le prélèvement il est hors de question je préfère finir jusqu'à la fin du jeu avec je perdrai pas 50 kamas ça va nous faire 38 de dégâts 38 ça pique ça va le stoner il faut avoir un petit bouclier un petit peu plus amélioré que prévu mais je dois bien avouer que ça picote ça picote très fort on va jouer l'entrave hop de wakfu ouais ça pique ça pique ça pique j'ai peut-être fait quelques misplays je dois bien avouer mais ça pique quand même va pouvoir jouer ça et j'ai pas assez de cartes pour avoir le perfect à faire 38 je vais me permettre de jouer les entraves parce que ça va nous permettre de faire ce perfect oui de toute façon peu importe dans tous les cas je fais un perfect dans tous les cas on joue notre maelstrom qui fait 32 dégâts voilà et c'était pas un combat élite plus 1 pv quand une carte armure est jouée j'ai quand même l'impression qu'on fait plus souvent de l'armure que de l'étourdissement prends prends les kamas bien évidemment alors de nouveau un choix le chemin du bas on a un coffre à tous les coups le chemin du haut on va avoir minimum deux combats comme en bas enfin en bas on peut l'éviter on peut faire en sorte de n'avoir qu'un combat avec un coffre avec peut-être un combat peut-être deux parce que de toute façon ces choses là qui c'est un coffre décaflip bah ça sera un combat combat qui nous permettra de perdre des kamas pas forcément mais ouais le chemin du bas me paraît un petit peu moins risqué même si en haut il y aurait une carte divine en condition de faire trois combats ça douille un peu je suis assez partante pour faire en bas en essayant de ouais je suis assez d'accord essayer de prendre ces choses là prendre ce qui va nous éviter les combats à coup sûr sous le chemin du bas le point d'exclamation ouais trois combats avant le miniboss c'est chaud c'est complètement chaud donc on va avoir un puits c'est cool puis 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 de la souffrance en l'occurrence on va prendre de la vie je pense que ça se pose même pas la question par contre en échange on a droit à une vierge de fer qui va nous mettre sans que plaît ça fait quand même bien mal c'est parti pour le combat un bouffe tout chaman le rat est mort par essence dans le sens où l'oeil de colère va le tuer tour 3 sauf s'il a trop d'armure c'est-à-dire que là il va en avoir 4 de base ça pourrait se jouer on a quand même une main assez pourrie on a de l'armure de base et j'ai pas forcément envie de jouer la charge qui a aucun intérêt on aurait quand même bien tapé sur le petit rat soit je perds 50 kamas soit je gagne des plaies je vais pas vous avouer ça me plaît moyen et en même temps si on a du bouclier les pieds plaies elles vont nous servir à rien donc donc bah je vais perdre 50 kamas écoutez il y a un moment on va se débarrasser de cette carte faut qu'on puisse jouer bouclier ça a rien la colère est-ce qu'on booste la charge on va booster la charge pour la prochaine fois voilà on a des plaies on a des plaies l'avantage des plaies c'est que si on a du bouclier ça prend le bouclier c'est à peu près le seul intérêt là tout de suite maintenant et je pense qu'on va faire ça parce que de toute façon on va avoir besoin de bouclier tout de suite maintenant on va avoir besoin de 37 de bouclier on n'aura pas on n'aura pas 37 de bouclier et on va peut-être quand même faire la charge on va se garder les plaies pour un moment où le bouclier sera plus intéressant adieu le petit rat on va se garder les plaies pour un moment où ça sera plus intéressant ouais maintenant il faut qu'on se garde 12 de bouclier c'est parti c'est quoi cette main de merde bah c'était le but du jeu on a 5 plaies les 5 sont à notre main donc on n'oublie pas de se garder 12 de bouclier donc voilà 12 de bouclier c'est ça ça va faire mieux malheureusement du coup le petit bouffeton est derrière par contre on va pouvoir étourdir pour éviter les 32 dégâts on va pouvoir faire un petit peu mal quand même bouffeton et on va pouvoir frapper malheureusement c'est pas le bouffeton qui est devant mais ça fait quand même bien mal alors il va nous ajouter les cartes entraves on avait déjà des cartes play maintenant on va avoir des cartes entraves c'est pas gravissime on va pouvoir frapper tout simplement donc vous l'avez senti la montée de difficulté au fur et à mesure du jeu clairement on l'a senti c'est le petit bouffeton qui va nous faire mal bah je vais peut-être utiliser un doigt flou pour retrouver une carte entrave bien sûr je vais claquer mon bouclier il m'en faut suffisamment je vais faire ça je vais claquer la plaie comme ça on n'en parle plus et je vais utiliser mon dernier wakfu pour me débarrasser d'une entrave voilà tour qui va être difficile on le sent là ça va être un petit peu difficile est-ce que est-ce que est-ce que je peux faire des choses intelligentes je peux je peux je peux je peux je peux je peux faire la frappe sombre et même l'améliorer je peux pas éviter je peux pas éviter la totalité je vais quand même booster mon bouclier je vais me faire du bouclier parce qu'il m'en faut il me reste trois de wakfu je vais peut-être quand même faire en sorte qu'on puisse taper sur le poufton ouais je pourrais l'utiliser l'entrave c'est d'accord là ça va là ça va ce tour-ci bizarrement mieux se passer il va tellement mieux se passer qu'on va peut-être pouvoir faire les 23 de dégâts au bouff est-ce que je vais utiliser l'entrave je pourrais il m'en reste plus qu'une il m'en reste plus qu'une jusqu'à ce qu'ils m'en remettent et on est quand même pas mal on a des gars là des gars qui font faire du bien comme ça c'est toujours double tranchant le perfect on fait très mal d'un coup d'un coup mais derrière il faut pouvoir assumer un nom 14 plus 16 ça fait pas 31 ça fait 30 il va lui rester 1 pv je vais être obligé de me protéger mercredi et encore me protéger de neuf du coup c'est un petit peu misplayé non 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 pas rire psychino non non juste on va juste s'en sortir comme il faut on va prier pour faire un critique on pourrait prier pour faire un critique quand même un petit peu risqué de me risquer ma vie sur un critique non je vais pas mourir mais quand même ça va piquer fort pour être le prochain tour forcément les boucliers arrivent maintenant alors qu'on n'en a plus besoin ouais là 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 ça fait mal ça fait extrêmement mal l'oeil de courage on le prend pas on peut pas piocher plus de cartes pas top top par contre on arrive du coup sur la petite étoile donc c'est ça sera Beryl Chaudron la prochaine fois ce qui veut dire qu'on est quand même plutôt dans le mal sachant que c'est Beryl Chaudron mais sans le soin on va peut-être pouvoir s'améliorer au mieux possible 75 d'éclat on va peut-être pouvoir améliorer ça avoir plus de PV quand une carte armure est jouée et il m'en reste 27 malheureusement pas assez pour améliorer les deux autres mais c'est quand même bien du coup là je vous pose pas la question c'est pas le combat je pas sûr qu'avec 25 PV on soit en état on va prier pour que ça soit quelque chose de pas trop négatif il y a des potions un puits prend la vie 36 de vie c'est pas ouf et on a la petite vengeance de l'Enerypsa reconstitution cible tous les ennemis avec 20 A mais effectivement on va voir il y a peut-être moyen de faire ça de manière pas trop pire et oui le signe je te vois je prends mon thé je me dis je vais boire et en fait je parle donc je le repose sans avoir bu dedans donc je vais boire une gorgée et on va se faire le combat élite avant le poste de fin on a une énorme chance c'est à dire qu'on pioche la reconstitution alors que ici il y a personne à soigner sauf nous parce que et voilà ça cible tous les ennemis donc voilà voilà non Zikino ça ne nous fait pas perdre 20 PV sur les 36 qu'on a joué mais c'est quand même à double face c'est pui il faut quand même pouvoir les jouer je n'oublie pas Ardarin j'ai mes 20 de bouclier donc la meilleure chose à faire c'est étourdir le bouffetou et le chamane passe devant on est quand même dans le mal je ne vais pas vous mentir il faut qu'on encaisse les 30 du premier voilà ils sont effacés et les 17 on a de la chance 9 plus 9 ça fait plus que 17 mais on va peut-être pas pouvoir faire ce genre de tour de passe-passe à chaque fois de la même manière on va nous refaire 17 donc 9 plus 9 peut-être par contre il y a un moment j'aurais bien tapé autre chose que le gros tank est-ce qu'une frappe étourdissante sur le premier ça serait je ferais une charge moi d'abord je vais utiliser mes deux boucliers hop j'aurais pu ne pas utiliser mes deux boucliers choucho tu es concon c'est pas grave charge plus étourdie merci canton oui tout à fait on devrait les mettre à la fin ça me fait gagner de la vie oui ça me fait gagner de la vie j'en ai repioché tout à fait elle aussi 22 on va nous faire 22 que j'ai moyen de faire 68 pour le tuer je suis pas tout à fait convaincu mais on peut faire un parfait ce qui veut dire que je vais piocher que la frappe étourdissante c'est pas quand même pas mal on va peut-être même la booster sachant que lui va mettre de l'armure à un allié c'est à dire que si on bute celui là ce sera probablement sur le chaman ça reste gros tank qui va faire plein de dégâts donc on fait deux on fait deux on sacrifie un bouclier qui tout de suite maintenant nous sert à rien pour faire un perfect à 30 qui ne va pas tuer du coup le petit bouffetou je suis presque déception claquer tout ce qu'on avait sur la tronche la bonne nouvelle c'est que il suffit de faire ça et mort la mauvaise c'est que lui va soigner tout le monde et qu'on va se prendre quatre qu'on ne peut pas bouclier on a pioché la frappe étourdissante mais on n'a plus assez pour la jouer est-ce que ça vaut le coup que j'utilise un bouclier la réponse est probablement non donc c'est vrai que les boucliers me soignent oui tu as raison Ardarine je t'oublie les boucliers me soignent les boucliers me soignent on va faire full bouclier full frappe étourdissante un petit peu des deux en fait on va étourdir celui-là on va soigner ça va nous permettre d'esquiver suffisamment oui Ardarine je l'oublie à chaque fois le life commence à être long et je pense qu'on arrêtera à la fin de la run je vais pouvoir faire ça on va aussi entamer celui qui est derrière et on va faire ça pour éliminer les entraves la bonne nouvelle c'est que c'est le combat elite donc on aura un feu de camp si on y arrive on va sortir on va nous faire 17 on peut le mettre derrière on peut le mettre derrière parfait couclier on peut frapper fort et faire un perfect j'aurais fait charge en premier c'est ce que j'ai fait là il commence à être très long je crois sans la fatigue sans que mon cerveau ramollit on me dit de boire un coup je vais boire un coup je vais trinquer au signe merci caneton on trinque aussi on va subir 22 sauf si on réussit à faire 43 plus 25 spoiler on va pas y arriver donc on se protège ouais je suis tout à fait d'accord on fait du bouclier du bouclier du bouclier ils vont nous faire 15 d'armure transperçante je peux pas éviter sauf si j'arrive à lui faire 75 de dégâts ça me parait quand même compromis que vais-je faire j'ai bien une grosse salve ouais salve boostée je pourrais pas faire la frappe derrière j'ai regardé boost ma salve je pourrais pas faire hop derrière j'ai quand même des dégâts ou deux tout ce qu'on demande oh là là oh là là oh là là oh là là on va étourdir le gros on va faire en sorte que le petit en vienne on va utiliser le bouclier pas ce qu'il faut euh si je taperais bien parce que de toute façon là l'entrave elle va pas me donner de carte d'avantage intéressant autant taper autant taper là par contre on va pouvoir arriver à un perfect pourrait pas trop mal peut-être nous permettre de tuer au bout 21 plus 7 ça fait 28 plus 30 ça devrait faire au revoir cher ami c'est tendu c'est tendu c'est tendu c'est tendu il va nous faire 38 on a rien pour l'étourdir pas de chance euh bah du coup on va simplement utiliser nos boucliers ça se tentait ça se tentait ça se tentait carrément euh ouch je crois que ça va être rip en fait quand pour le perfect Zikino ce qui se passe c'est que quand tu fais le 6 sur 6 le perfect euh alors j'ai pas essayé de pas le faire mais je j'ai pas l'impression que t'es quoi puisque ça se déclenche de manière automatique donc t'es obligé de choisir une carte euh c'est vrai que du coup euh il y a peut-être moyen de ne pas le faire quand tu fais 6 sur 6 mais je suis pas vraiment convaincu puisque t'es t'es obligé de jouer une carte j'ai l'impression euh ta main je dirais peut-être la prochaine fois de ne pas la jouer on va tenter l'entrave mais je suis pas convaincu ouais je suis pas convaincu je suis pas convaincu euh croûte 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 il nous aurait fallu un bouclier là je vois pas euh comment on peut s'en sortir pour l'honneur on va taper mais mais voilà c'est la défaite on a fait 22 salles tué 24 monstres et 6 monstres élites on a ramassé 526 kamas 95 éclats de rune et 373 d'expérience on débloque donc la salve fulgurante ça va nous permettre de mettre du poison si on la joue en premier on monte même 5 on débloque un nouveau une nouvelle carte de perfect euh donc souffle qui fait 20 pv à tous les ennemis donc on va pouvoir choisir et c'est tout c'est déjà super top et on était quand même pas très loin cause de fin et du coup on débloque de nouvelles choses je vais vous montrer un petit peu donc on débloque le panneau de quête pour l'instant il n'y a une seule quête la dératisation dans les champs alizés un rat a élu domicile dans ma cave j'ai la phobie de ces sales rongeurs quelqu'un pourrait-il venir aider la vieille dame que je suis et virer ce parasite signé mémé no pause et du coup bien évidemment on débloque les cartes on n'a plus voir on a la frappe nocive également qui va nous permettre de mettre du poison et la frappe sauvage qui fait 52 dégâts sur le premier ennemi par contre c'est quand même bonbon mais c'est quand même 52 dégâts et on peut toujours utiliser ça pour améliorer améliorer le maelstrom clairement c'est super intéressant par contre je vous avoue que là moi je fatigue donc je vais vous laisser là tout simplement on a quand même été super loin en assez peu de run ouais bonne nuit tout à fait tout à fait caneton je pense là on est à presque 3h de live alors que c'est mon premier je je fais c'est énorme pour moi ouais belle perf tout à fait et on était quand même pas très loin pas très loin du boss de fin même si on était clairement dans le mal dans le mal mais voilà donc en tout cas on va dire au revoir à la VOD et je reste un petit peu derrière si vous voulez papoter c'est Sous-titrage MFP.